FSI, French Revised, Unit 18, Tape 3. Exercice 24, traduisez. Think it over. Réfléchissez-y. We've been looking for them for a long time. On les cherche depuis longtemps. There wasn't any. Il n'y en avait pas. They didn't like it. Ça ne leur a pas plu. I've just said it. Je viens de le dire. I've told them. Je leur ai dit. Don't tell me. Ne me le dites pas. What happened to them? Que leur est-il arrivé? Don't worry. Ne vous en faites pas. Who are you waiting for? Qui attendez-vous? I don't need it today. Je n'en ai pas besoin aujourd'hui. Why don't you use it more often? Pourquoi ne vous en servez-vous pas plus souvent? He got rid of it. Il s'en est débarrassé. He resembles her very much. Il lui ressemble beaucoup. That doesn't help me. Ça ne m'aide pas. I had it replaced. Je l'ai fait remplacer. Ça ne vous coûte rien. Ça ne vous coûte rien. Does he have any left? Lui en reste-t-il? How many did you send them? Combien leur en avez-vous envoyé? Did you answer it right away? Y avez-vous répondu tout de suite? Exercice 25. Comment tapez-vous à la machine? Tapez-vous vos lettres? Préférez-vous taper vos lettres ou les écrire? Qu'avez-vous fait pendant le week-end? Êtes-vous allé vous promener? Où êtes-vous allé vous promener? Était-il tôt ou tard quand vous êtes rentré? Comment êtes-vous venu ici ce matin? Où allez-vous déjeuner aujourd'hui? Vous êtes allé au même endroit hier? Avez-vous une auto? Comment conduisez-vous? Conduisez-vous mieux quand il neige? Conduit-on vite quand les routes sont glissantes? Avez-vous bien dormi hier soir? Dormez-vous aussi bien à l'hôtel que chez vous? Aimez-vous l'apéritif? Avez-vous l'habitude de prendre un apéritif avant vos repas? Vous êtes-il arrivé de prendre un apéritif avant le petit-déjeuner? A quelle heure faut-il que vous rentriez? Vous habitez loin d'ici? Combien de temps vous faut-il pour rentrer en voiture? Quand avez-vous commencé les cours de français? Parliez-vous français avant de venir ici? Combien de livres de français vous a-t-on donné? Vous en avez pour combien de temps ici? Quelle est la date de votre départ? Avez-vous lu les journaux ce matin? De quoi était-il question? Qu'est-ce qui vous intéresse le plus dans un journal? Quel journal lirez-vous quand vous serez à l'étranger? Dans combien de semaines partez-vous? Quand vous serez à votre poste, aurez-vous plus de travail ou moins de travail qu'ici? Quel genre de travail ferez-vous? Faudra-t-il que vous parliez français ou anglais? Exercice 26 Instructeur Il atterrit à 10 heures Étudiant Ils atterrissent à 10 heures Il ne sait pas l'adresse Ils ne savent pas l'adresse Il dort très mal quand il fait chaud Il dort très mal quand il fait chaud Il part par le train de 21 heures Ils partent par le train de 21 heures Quand elle peut mentir, elle ment Quand elles peuvent mentir, elle mente Il n'a pas l'air de comprendre Ils n'ont pas l'air de comprendre Ils n'ont pas l'air de comprendre Elles ne conduisent pas très bien Elles ne conduisent pas très bien Ils lisent le discours du président Ils lisent le discours du président Ils disent toujours la même chose Ils disent toujours la même chose Ils servent toujours la même chose Ils traduisent les nouveaux textes Ils traduisent les nouveaux textes Ils ne savent pas ce qu'ils disent Elles rougissent assez souvent Elles rougissent assez souvent Ils mettent beaucoup trop de temps Ils mettent beaucoup trop de temps Ils mentent chaque fois qu'ils disent quelque chose Ils mentent chaque fois qu'ils disent quelque chose Ils ne sortent pas très souvent Ils ne sortent pas très souvent Elles viennent la semaine prochaine Elles viennent la semaine prochaine Ils ne comprennent pas ce qui se passe Ils ne comprennent pas ce qui se passe Ils en vendent beaucoup Ils en vendent beaucoup Ils réfléchissent à ce qu'ils vont dire Ils réfléchissent à ce qu'ils vont dire Ils ne veulent pas nous dire ce qu'ils font Exercice 27 Demandez à monsieur comment il s'appelle Comment vous appelez-vous ? Demandez à monsieur s'il est déjà allé à l'étranger Êtes-vous déjà allé à l'étranger ? Dites à monsieur de vous dire où il est nommé Dites-moi où vous êtes nommé Demandez à monsieur si on l'a déjà nommé quelque part Vous êtes déjà allé à l'étranger ? Vous êtes déjà allé à l'étranger ? Demandez à monsieur s'il compte aller faire un tour avant de déjeuner Est-ce que vous comptez aller faire un tour avant de déjeuner ? Demandez à monsieur depuis combien de temps il étudie ? Depuis combien de temps étudiez-vous ? Demandez à monsieur s'il a étudié le français avant de venir ici Avez-vous étudié le français avant de venir ici ? Dites à monsieur que vous n'êtes pas content de vous en aller Je ne suis pas content de m'en aller Demandez à monsieur si c'est à cause de son poste qu'il n'est pas content de partir pour l'étranger Est-ce que c'est à cause de votre poste que vous n'êtes pas content de partir pour l'étranger ? Demandez à monsieur s'il va à son bureau à pied ou en auto ? Allez-vous à votre bureau à pied ou en auto ? Dites à monsieur où vous étiez il y a six mois et ce que vous y faisiez Il y a six mois, j'étais à l'étranger et je n'y faisais rien Dites qu'il y a six mois, vous ne saviez pas que vous alliez venir ici Il y a six mois, je ne savais pas que j'allais venir ici Demandez à monsieur s'il parlait français où il était Est-ce que vous parliez français là où vous étiez ? Demandez à monsieur s'il préfère se déplacer en avion ou en bateau Préférez-vous vous déplacer en avion ou en bateau ? Demandez à monsieur quelle est d'après lui la partie la plus désagréable d'un voyage officiel D'après vous, quelle est la partie la plus désagréable d'un voyage officiel ? Dites à monsieur que vous allez en ville et demandez-lui s'il veut que vous lui rapportiez quelque chose Je vais en ville, voulez-vous que je vous rapporte quelque chose ? Dites à monsieur que puisqu'il va en ville, vous aimeriez qu'il vous mette une lettre à la poste si cela ne le dérange pas trop Puisque vous allez en ville, j'aimerais que vous me mettiez une lettre à la poste si cela ne vous dérange pas trop Demandez à monsieur s'il a assez de temps pour faire des courses pendant le déjeuner Avez-vous assez de temps pour faire des courses pendant le déjeuner ? Demandez à monsieur si on entend sonner le téléphone d'ici Est-ce qu'on entend sonner le téléphone d'ici ? Dites à monsieur que vous ne vous absentez de votre travail que très rarement Je ne m'absente de mon travail que très rarement Demandez à monsieur où il a habité jusqu'à maintenant Où avez-vous habité jusqu'à maintenant ? Demandez à monsieur s'il a eu du mal à trouver l'appartement qu'il a Avez-vous eu du mal à trouver l'appartement que vous avez ? Demandez à monsieur si les appartements en France sont plus chers qu'ici Les appartements en France sont-ils plus chers qu'ici ? Demandez à monsieur si on trouve facilement des appartements modernes à l'étranger Demandez à monsieur si les appartements qu'on trouve à l'étranger sont aussi modernes ou plus modernes que ceux qu'on trouve ici Les appartements qu'on trouve à l'étranger sont-ils aussi modernes ou plus modernes que ceux qu'on trouve ici ? Demandez à monsieur s'il fume depuis longtemps Fumez-vous depuis longtemps ? Dites à monsieur que vous fumiez beaucoup autrefois Je fumais beaucoup autrefois Dites à monsieur que le docteur vous a ordonné de vous arrêter de fumer Le docteur m'a ordonné de m'arrêter de fumer Dites à monsieur de ne pas oublier de vous téléphoner s'il a besoin de quelque chose N'oubliez pas de me téléphoner si vous avez besoin de quelque chose Demandez à monsieur s'il n'a pas oublié quelque chose Est-ce que vous n'avez pas oublié quelque chose ? Demandez à monsieur s'il sait comment on peut enlever les taches d'encre Savez-vous comment on peut enlever les taches d'encre ? Dites à monsieur qu'avant de partir pour l'étranger, vous comptez aller passer quelques jours chez vos parents en Californie Avant de partir pour l'étranger, je comptez aller passer quelques jours chez mes parents en Californie Dites à monsieur que vous espérez qu'il ira mieux la prochaine fois que vous le verrez J'espère que vous irez mieux la prochaine fois que je vous verrai Dites à monsieur que son ami vient de téléphoner pour savoir comment il allait Votre ami vient de téléphoner pour savoir comment vous alliez Demandez à monsieur s'il ne préfère pas parler d'autre chose Vous ne préférez pas parler d'autre chose ? Dites à monsieur que vous vous demandez s'il n'est pas plus agréable de travailler que d'étudier Je me demande s'il n'est pas plus agréable de travailler que d'étudier Dites que vous êtes sûr que vous préférez les études au travail Je suis sûr que je préfère les études au travail Dites à monsieur que ce que vous êtes obligé de faire ne vous plaît pas beaucoup Ce que je suis obligé de faire ne me plaît pas beaucoup Dites que si le travail que vous faites ne vous plaisait pas, vous donneriez votre démission Si le travail que je fais ne me plaisait pas, je donnerais ma démission Demandez à monsieur ce qu'il ferait s'il n'était pas satisfait de son travail Que feriez-vous si vous n'étiez pas satisfait de votre travail ? Dites que lorsque vous faites quelque chose, vous vous efforcez de faire de votre mieux Lorsque je fais quelque chose, je m'efforce de faire de mon mieux Demandez à monsieur s'il sait où vous pouvez faire réparer votre auto Savez-vous où je peux faire réparer mon auto ? Demandez à monsieur s'il avait une auto quand il était à l'étranger Aviez-vous une auto quand vous étiez à l'étranger ? Dites à monsieur que quand il faudra qu'il fasse réparer son auto, il n'aura aucun mal à trouver de bon mécanicien Quand il faudra que vous fassiez réparer votre auto, vous n'aurez aucun mal à trouver de bon mécanicien Exercice 28 Traduisez Je ne savais pas qu'il était si tard Le train venait de partir quand je suis arrivée Personne ne savait que j'étais ici Je n'avais aucune idée de ce qui se passait Étiez-vous au courant de cela ? Vous n'auriez pas dû vous en aller Qu'auriez-vous dû faire ? Je pouvais tout voir d'où j'étais Je pouvais tout voir d'où j'étais Pourquoi ne vous êtes-vous pas assis ? J'aurais dû m'en douter Je me demande ce qui s'est passé ce jour-là Il faisait si chaud et humide que nous pouvions à peine respirer Vous attendiez-vous à nous voir ? Je ne savais pas que les magasins étaient fermés entre midi et deux heures Exercice 29 Quand je suis à l'étranger, j'essaie de passer le plus de temps possible avec les gens du pays Quand je suis à l'étranger, j'essaie de passer le plus de temps possible avec les gens du pays Si nous étions à l'étranger Si nous étions à l'étranger, nous essayerions de passer le plus de temps possible avec les gens du pays Quand je serai à l'étranger, j'essaierai de passer le plus de temps possible avec les gens du pays Si vous étiez à l'étranger Si vous étiez à l'étranger, vous essayeriez de passer le plus de temps possible avec les gens du pays Si nous étions à l'étranger Si tu étais à l'étranger, tu essaierais de passer le plus de temps possible avec les gens du pays Quand nous sommes à l'étranger Quand nous sommes à l'étranger, nous essayons de passer le plus de temps possible avec les gens du pays Si elles étaient nommées à l'étranger Si elles étaient nommées à l'étranger, elles essaieraient de passer le plus de temps possible avec les gens du pays Quand nous serons à l'étranger, nous essaierons de passer le plus de temps possible avec les gens du pays Si on m'envoie à l'étranger Si on m'envoie à l'étranger, j'essaierai de passer le plus de temps possible avec les gens du pays Si on nous envoyait à l'étranger Si on nous envoyait à l'étranger, nous essaierions de passer le plus de temps possible avec les gens du pays Quand ils seront à l'étranger Quand ils seront à l'étranger, ils essaieront de passer le plus de temps possible avec les gens du pays Exercice 30 Instructeur Nous prendrons l'avion Estudiant Nous prendrions l'avion Nous y répondrons Nous y répondrions Vous les préviendrez Vous les préviendriez Vous devrez partir Vous devriez partir Nous reviendrons Nous reviendrions Nous vous soumettrons la lettre Nous vous soumettrions la lettre Vous n'en voudrez pas Vous n'en voudriez pas Nous leur transmettrons votre lettre Nous leur transmettrions votre lettre Vous n'en recevrez plus que nous Vous n'en recevriez plus que nous Nous vendrons l'auto Nous vendrions l'auto Vous comprendrez Vous comprendrez Vous vous en rendrez compte Vous vous en rendriez compte Nous nous entendrons Nous nous entendrions Nous vous suivrons Nous vous suivrions Vous vous en souviendrez Vous vous en souviendrez Vous vous en souviendrez Vous vous en souviendrez This is the end of tape 3 Unit 18 Je vous en souviendrez Je vous en souviendrez Je vous en souviendrez Je vous en souviendrez